Il se dit. Le Noah Haïta dira Gdola avait affa' be Paris. Alors, le Noah Haïta dira, t'as vu, j'ai mis Haïta dira en orange. Parce qu'en fait là, c'est... Ça va passer. Ça se traduit par le verbe avoir. Bah oui. C'est pour ça que j'ai mis en orange. Et qui est le sujet de la phrase, c'est dira. C'est dira. D'accord. Chez Haïta, le Noah. D'accord ? Donc là ici, c'est en orange. C'est normal. Gdola... Donc, Noah avait un grand appartement, un beau et grand appartement à Paris. Et on rappelle que dira, c'est féminin. C'est pour ça que c'est Gdola ve Yafa. Elle aimait beaucoup cet appartement. Dans cet appartement, il y avait 3 grandes pièces, 3 grandes chambres. Et j'ai mis Haïta dira en orange parce que c'est il y avait. C'est ça, hein ? Ça se traduit par le verbe avoir ici. C'est une salle à manger, une cuisine, une grande cuisine. D'accord. Et c'est pourquoi elle devait vendre son appartement à Paris. Là, c'est en rouge parce que c'est tsarikh qu'on est obligé de mettre avec le verbe lihiot pour mettre au passé. Bah oui. Pour dire le verbe devoir au passé, c'est le verbe être parce que l'infinitif c'est lihiot tsarikh. Donc, haïti tsarikh, haïta tsarikh, haïa tsarikh, haïta tsarikh. L'accord. Haïta tsarikhah. Haïta tsarikhah. Donc, et donc, elle aïta tsarikhah, la m'kour, la m'kour, c'est vendre, hein ? Donc, la m'kour c'est vendre, hein ? Des appartements propres et sals. Alors, tout est au féminin parce que dira encore c'est féminin. Diraot gvohot, v'diraot némuchot. Besauf, elle m'aça à la dira, qui est la qui, la qui aïeva, et la connaîtra. À la fin, elle a trouvé un appartement qu'elle a beaucoup beaucoup aimé et elle l'a acheté. Oui. L'noha, sauf-sauf, il y a une dirae en Thel-Aviv. Donc, c'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Enfin, L'noha a un appartement à Thel-Aviv et là c'est au présent. Yesh. Les noahs yesh. Au présent. D'accord. Sinon ce serait l'noha Aïta. Aïta. Dira. Parce que dirae c'est féminin? Chapitaltet. Et c'est parti. Elle a voulu meubler l'appartement. Elle a acheté des nouveaux meubles. Elle est allée à un magasin de meubles, à côté. Elle a acheté une table pour le salon. Et un canapé, un grand canapé. Au magasin, il n'y avait pas de table de salle à manger. Donc, il n'y avait pas non plus de chaise. Elle est allée dans un autre magasin. Chanout, c'est féminin, donc c'est acheret. Et elle a trouvé une belle table. Et de belles chaise. « Kisot », c'est masculin, donc c'est « kisot yafim ». D'accord. Au début, c'était très difficile pour elle de s'habituer à la vie en Israël. « Hayala kashé », j'ai mis en rouge, parce que là, ce n'est pas le verbe « avoir » non plus, au présent. Mais c'était dur pour elle. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. « Hayali kashé ». D'accord ? Comme la chanson. Voilà. « Hayali kashé ». « Hayali kashé ». Ou « hayali kashé ». « Hayali kashé ». « Hayali kashé », elle a gui a bazemane, a rivé à l'heure. Donc, « haya », c'est toujours basculant, par contre. Parce que « kashé », là, c'est un adverbe. Voilà. C'est un adverbe, c'est difficile. Voilà. Même une fille, elle dit « haya ». Voilà. Exactement. Par exemple. Alors, ça veut dire « autrefois ». Avant, avant. Une fois, une fois. Là, ça veut dire « autrefois ». Là, ça veut dire « une fois ». Ah oui ? Ouais. Ah, d'accord. Ok. Désolé, mais là, tu vois, j'avais pas… C'est pas grave. Ça veut dire « les deux ». Je suis surveil, ça. Mais ça veut dire aussi « autrefois ». Autrefois, mais pas dans ce contexte. T'as raison ? Oui, là, j'avais pas vu la suite de la phrase. Là, c'était « une fois ». Une fois. Donc, Noah a voulu… On peut dire que c'est pas « amahat ». D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Noah a voulu faire les courses au supermarché, on dit « supermarket ». Samedi. Oui. Qu'elle n'avait pas eu le temps pendant toute la semaine. C'est « zman » qui est masculin, donc c'est « haya ». Nekon. Elle est allée donc au supermarché, ça se dit « supermarket » ou « super » tout simplement. Tu dites « super » ou « supermarket ». Voilà, c'est le diminutif et ça se dit très bien. Et soudain, pithom, elle a vu qu'il était fermé. Parce que le supermarché, c'est masculin, « haya » ça « go ». Elle a vu que toutes les boutiques et tous les restaurants étaient fermés, « haya » ça « go ». Parce que « chanoyot » et « missadot » sont féminins, donc ça donne « s'gour ». Oui. Et si c'était masculin, ça aurait été « s'gourim ». J'ai où s'gourim ? Et « mamash », « lo haïta régila lezé ». Eh bien, le verbe « liot ragil » au passé, c'est pareil comme « liot sarich ». Voilà, donc là, c'est « elle n'était vraiment pas habituée ». Vraiment, « mamash » c'est vraiment, on le sait, « lo haïta régila », elle était vraiment pas habituée. N'oublie pas « s'gour » au présent et « haya » « s'gour » au passé. « Ragil », « aïta régila ». « Ani haïti ragil », « ani ragil » au présent, « ani haïti ragil », « ani tsarich » ou « ani haïti tsarich ». Alors, on rappelle quand même que « ragil » veut dire « normal » et « habitué ». Ça veut dire les deux. « Ani ragil », ça veut dire « je suis habitué ». Ça veut dire « je suis normal », je suis un peu… je ne suis pas normal, je suis normal ? Non, je ne sais pas, on est normal. C'est le contraire du sugar, tu peux dire. Alors, vous avez six questions auxquelles vous devrez répondre. On vous donne tout de suite la correction, donc vous pouvez être pause et rallumer la vidéo.